Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans mon autre monde pour une présentation, une petite review. Je tiens tout d'abord à remercier, c'est vrai que quand je suis dans mes guidances du mois, je suis dedans, je suis la tête dans le guidon, et j'ai oublié de vous remercier, parce que ma chaîne va tout soudain arriver, je crois qu'elle est arrivée à 2000 abonnés, et c'est énorme, en tout cas pour moi c'est énorme, et voilà, j'aimerais quand même tous vous remercier d'être là, d'être là fidèles, de vous y être abonné, et je remercie tous ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont montés en route, ceux qui viennent de monter et d'entrer dans mon autre monde, sur ma chaîne évidemment, je vous remercie pour les petits likes, pour les petits commentaires, pour vos remarques aussi, qui parfois peuvent être très constructives, je me rappelle que cet été j'ai eu quand même pas mal de personnes qui m'ont dit, ah mais ça va trop vite avec les cartes, on ne les voit pas assez vite, et c'est vrai que je suis, alors voilà, après on est tous différents, je suis partisante de ne pas trop faire, je pense que là c'est très mal parti, mais enfin de ne pas faire des vidéos trop longues, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui suivent pas mal de chaînes, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, ou qui n'y arrivent pas, voilà, et j'évite de faire des vidéos beaucoup trop longues, mais ma foi, aujourd'hui je pense qu'elle va être longue, donc voilà, j'aimerais remercier tous ces gens, toute ma communauté en fait, qui est avec moi, qui gravitent autour de ma chaîne, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à faire des vidéos, j'ai beaucoup de plaisir à partager mes découvertes, à partager mes pépites, comme je dis, à partager aussi des jeux que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, et à partager surtout mon univers, c'est surtout ça, voilà. Et justement, en parlant d'univers, ben là je vous présente un jeu, qui pour moi, ne fait pas forcément, qui aurait pas fait partie de mon univers, voilà, c'est plutôt ça, ben je vais vous expliquer pourquoi. Le tarot du jardin de la sorcière, c'est un jeu que j'ai eu dans 20 lots, voilà, j'avais un jeu que je voulais absolument, et je l'ai trouvé avec un lot, bon voilà, quand c'est un lot, ben parfois tu prends, et puis je me suis dit, bon ben voilà, c'est un jeu que j'avais vu passer, je ne me suis jamais arrêtée ni à regarder une vidéo, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un jeu que j'aurais acheté, il n'aurait pas fait partie de ce lot, je pense qu'à l'heure actuelle, je ne l'aurais jamais eu dans ma cartothèque. Alors on me dirait, pourquoi, ben pourquoi tu nous présentes ? Ben parce que, c'est vraiment le hasard qui m'a mis ce jeu entre les mains, et je vous le partage parce que je l'ai trouvé très intéressant comme jeu. Et encore une fois, je ne l'aurais jamais acheté, on ne l'aurait pas mis sur mon chemin. Donc je vais vous le présenter, c'est le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham, illustré par Natasa Ilincic. Bon alors, je ne sais pas si je prononce comme il faut. C'est un jeu qui, initialement, est sorti en anglais, d'après ce que j'ai compris, et c'est les éditions Vega qui ont fait ce confrère. Voilà. Magie et manifestation aux atons dans le jardin de la sorcière, voilà. Grâce à ce tarot-rider White Smith et au magnifique aquarelle qui habille ses 78 cartes, découvrez toute la magie, la vitalité et les énergies qui inondent le jardin de la sorcière. Avec le livre explicatif, laissez-vous guider à travers un univers doux et luxuriant, composé d'images symboliques, voilà. Cultivez votre intuition, laissez vibrer votre imagination, écoutez tous les enseignements, ouvrez-vous aux possibilités et relevez les défis qui s'offrent à vous tout au long de votre pratique. Le tarot du jardin de la sorcière est la clé qui vous ouvre les portes d'un sanctuaire secret où vous libérez la puissante magie qui sommeille en vous, voilà. Voilà. Alors, pourquoi c'est un jeu qui ne m'aurait pas forcément... Enfin, non mais honnêtement, je ne l'aurais jamais acheté, voilà. Soyons clairs. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait des rituels. Des rituels de sorcière, de magie, voilà. De temps en temps, ça m'arrive et je ne le fais pas tout le temps. Alors, les rituels pour moi, c'est par exemple, à chaque équinoxe, je fais un tirage, voilà, pour moi, un tirage de la lune, un tirage du printemps, un tirage de l'été, enfin voilà. Mais ce n'est pas... je ne pratique pas autrement de rituels, je ne fais pas de rituels magiques, enfin voilà, ce n'est vraiment pas mon... voilà, ce n'est pas mon univers, ce n'est pas mon kiff. Je fais d'autres choses, mais pas ça. Donc, ce jeu, eh bien, voilà, quand il est arrivé dans le loge, je l'ai quand même ouvert, je l'ai regardé. Eh bien, moi, il m'a bluffée. Franchement, je l'ai trouvé hyper intéressant et c'est pour ça, donc voilà, c'est un jeu comme ça, à l'intérieur. C'est très joli, c'est très simple, moi j'aime bien. Voilà, le format est quand même pas mal, c'est une carte, c'est une boîte de qualité, quand même. Bon, elle est assez large, mais elle n'est pas trop grande, donc ça va encore, voilà. Je ne sais pas le prix initial, évidemment, moi je ne l'ai pas payé ce prix-là. 29,90€, voilà. On a un joli pochon qu'on retrouve, mais bon, il est sympa. On retrouve dans pas mal de jeux, et les cartes sont, voilà, sont ainsi. Par contre, je n'ai pas pris de carte de tarot, mais je pense qu'il fait un format tarot. Voilà le dos, alors, je n'aime pas spécialement le vert. Le verso, je ne me débranche pas, mais c'est une couleur, voilà, que je trouve sympa. C'est un linen, c'est un linen bien prononcé, je ne sais pas si vous voyez, on voit les lignes. Je crois que c'est un des seuls jeux que j'ai en linen aussi prononcés. J'en ai un en linen, un ou deux, mais pas beaucoup. Mais bon, ça ne me dérange pas spécialement, je dois dire. Les cartes sont de très bonne qualité. Bon, elles sont quand même bien plastifiées, malgré tout. Mais là, dans ce jeu-là, dans ce contexte, il n'y a pas de bordure, rien. Au toucher, bon voilà, on sent que c'est un peu plastifié, mais elle glisse bien. Donc voilà. Je vais vous montrer d'abord, genre, bon, allez, on va faire un petit, un petit, un rapide, enfin pas trop rapide, parce que... Une visualisation, je vais vous montrer les cartes, voilà. Je cherche mes mots, selon aujourd'hui. J'ai fait pas mal de vidéos, parce que la semaine prochaine, les prochains jours, je n'arrive pas à tourner. Donc c'est vrai que je suis un peu fatiguée. Donc voilà, on a donc... C'est un tarot, donc nous avons les lames majeures, évidemment. Et moi, j'aime ce jeu, parce que, justement, il n'a pas de bordure. Et c'est de l'aquarelle, donc c'est vraiment très très beau. Donc, voilà, je trouve que les couleurs sont lumineuses. Il suit le Rider White, évidemment. Et il y a des petits détails, en plus, qui peuvent nous apporter, justement, une approche un peu différente. Alors, il y a des cartes très classiques du tarot. Vous voyez, là, par exemple, on a la tour. Alors, on a ces enfants qui tombent de cette petite cabane dans l'arbre. Mais ici, on a des animaux qui ont... Enfin, on a même une petite fille, vous voyez ici, qui ont une espèce de parachute. Donc ces enfants ne veulent pas se faire trop mal. Ne veulent pas se faire trop mal. Et voilà. Après, je pense qu'il faut quand même se référer au livre, parce qu'il est hyper intéressant. Mais au ressenti, ça peut nous donner une interprétation légèrement différente. Donc, vous voyez, là, on a la carte de l'étoile. La lune. Le soleil. Vous voyez, on a deux chevaux. Sur cette carte du soleil, on a deux chevaux, deux enfants. Alors que ce n'est pas principalement le cas sur le Rider-Waite-Smith classique. Voilà, le jugement. Là, on a quelque chose d'assez aussi traditionnel. Et on a le monde. Nous passons aux séries des épées. Voilà. Le deux épées. Donc, évidemment, on a beaucoup de représentations dans un jardin, puisque c'est quand même le jardin de la sorcière. Le quatre d'épée. On dirait, voilà, un petit peu la belle au bois dormant. Le cinq d'épée. Le six. Le sept. Le huit. Ah, oui, très marron. Vous voyez, là, on a ces huit épées. Ce huit d'épée, pardon. On a le reflet, ici, de ces épées et de la sept sorcières. Oui, je pense qu'il y a des références qu'il faut regarder dans le bouquin, quoi. Le dix d'épée. Bon, alors, voilà. Là, on a une... Et vous voyez, on dirait qu'elle a sept mains pour achever cette dernière épée, pour vraiment l'enfoncer. Voilà, c'est très pertinent. Il y a des détails, quand même. Alors, nous avons la série. Maintenant, on passe... Par la série, voilà. Ou cartes de cours. Elles sont très belles, hein, on va dire. L'as de bâton. Le deux de bâton. Le trois. Vous voyez, généralement, le trois de bâton, on a un personnage qui nous tourne le dos. Et là, on a ce personnage face à face, face à nous, avec ces trois lénuphars éclairés. C'est quand même sympa. Regardez ici, on a un quatre de bâton. Alors, là, on voit que c'est la fête. On a quand même ce personnage avec des cornes. Ici, on dirait que monsieur est masqué. Cinq de bâton. Oui, il y a plein de détails. Il y a plein de détails qui peuvent nous donner une approche différente, ou se poser une question, ou faire un travail, aussi. Neuf de bâton, voilà, classique, je dirais. Dix de bâton. Servante de bâton. Cavalier. La reine. Et le roi. Oui, comme majestueux, ce roi de bâton. La série des coupes. Elle est aussi très sympa, la série des coupes. C'est un jeu, honnêtement, je suis contente qu'il ait fait partie du lot que j'ai acheté, parce qu'il est super joli. Là, on a ce cadre de coupe, sous ce gros chopinion, cette petite fille qui vient lui dire, mais attends, regarde, moi, je t'emmène quelque chose, mais elle ne le voit pas, elle est juste au-dessus d'elle. Donc voilà, cinq de coupe, il est assez classique. Six de coupe. Sept de coupe. Huit de coupe. Neuf de coupe. On dirait, on dirait, on dirait, on dirait, comme c'est qu'il faut dire ça, on dirait une fée, oui, une fée qui vient dire, ah bah, tu vois, dis-moi ce que tu souhaites et je ferai en sorte que tu l'aies, enfin un truc comme ça. Ouais, moi, je le ressens un petit peu comme ça. Dix de coupe. Vous voyez, là, on a un couple de femmes. Je trouve que c'est pas mal aussi d'associer, justement, un couple de sorcières qui sont là et qui, ouais, très marron. Très sympa aussi, je la trouve très lumineuse, cette carte. Servante de coupe. Cavalier. Très belle des couleurs aussi. La reine. Qui a ce serpent à ses genoux, quand même. Ouais, très intéressant. Le roi. Et on arrive au denier. À l'as de denier. Là, on a ce sentiment de propriété, là. On entre dans, voilà, dans quelque chose. Ouais, il y a l'ordre de... Voilà, on entre dans une propriété, voilà. Dans l'aspect matériel, dans les terres, voilà. C'est ça que je cherchais. Deux de denier, classique représentation. Trois de denier. Ouais, c'est joli. Il y a toujours des animaux, il y a des petites filles, des farfadets. Enfin, c'est très... C'est bien fait, c'est pas trop chargé. Parce que certains jeux de ce style-là, moi, pourquoi j'accroche pas, c'est que c'est trop chargé, quoi. Donc là, on a des choses, mais ça reste quand même six de denier. Sept de denier. Vous voyez, on dirait qu'elle s'est tiré les cartes. Huit de denier. Neuf de denier, aussi classique. À la place d'un pont, on a un aigle, je dirais. Dix de denier. La servante de denier. Qui est sur une citrouille, mais c'est rigolo. Et le... Ah, c'est une cavalière de denier. La reine et le roi. Voilà. Maintenant, on va aller un petit peu regarder dans le livret, qui est super bien fait. Et qui, je trouve, a été très bien traduit. Parce que c'est une traduction, quand même. Mais qui était surtout très, très bien écrit. Très bien. Enfin, déjà, les images sont très belles. Alors, ici, on a donc la table des matières. En sommaire, avec... Regardez, l'introduction. Réglage de la magie du jardin. La partie 1, préparer le sol. Donc, manipuler les cartes. Est-ce qu'on tient un grimoire ? La base du tirage du tarot. Lire le tarot immédiatement. La pratique quotidienne. Voilà. Et la partie 2, on a planté les graines. Donc, les arcades majeurs. Il y a le tarot et l'astrologie. Le tarot et la numérologie. Et c'est super intéressant. Voilà. Ici, on a cultivé la profondeur et le sens. Donc, on a tous les tables. Voilà. Tous les... Les cartes. Voilà. Partie 4, récolter la magie. Les étapes pour jeter des sorts. Amour et romance. Maison et jardin. Famille et ancêtre. Cœur et santé. Moment de transition et de vie antérieure. Chemin de vie. Évolution de l'âme. Présage et signe. Rêve et communication avec les esprits. Conclusion et biographie. Il est incroyable, ce truc. Ce livre-là, il est... Même moi qui ne pratique pas. Je n'ai pas de rituel. Et j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes, ludiques. J'ai appris un tas de choses, malgré tout, et je ne l'ai pas tout lu. Donc, voilà. On a toute une explication ici de la pratique quotidienne. Les arcades majeures. Il y a les explications. Les cartes royales. Donc, les servantes, les cavaliers et les reines. Les servantes sont investies de l'énergie de l'enfance. Les cavaliers, de l'adolescence. Les reines sont investies de l'énergie féminine mûre. Et, évidemment, les rois, c'est de l'énergie masculine mûre. Voilà. Le tarot et l'astrologie. Les tarots et la numérologie. C'est toujours intéressant de se faire un petit... Rafraîchir la mémoire, même si on les connaît. Les couleurs. Voilà. Les voyages méditatifs. Enfin, voilà. Cultiver la profondeur. Il y a toutes les explications. Voilà. Et ici, on a justement chaque carte. Pleine page, comme ça. Et on a l'explication. Donc, la folle, c'est rare qu'on voit un personnage féminin pour le fou. Ou le ma, ou le mat. La folle, c'est le commencement. On est dans l'élément R. On a toujours une petite phrase. Et on a l'explication. Voilà. Et on a les mots-clés à l'endroit. Les mots-clés à l'envers. Est-ce que j'adore dans chaque livret ? Et je trouve qu'on ne voit pas souvent, mais on voit quand même de plus en plus, c'est de se poser des questions. Un travail un petit peu de réflexion. Par exemple, ici, pour rectifier l'inversion, la carte, par exemple, poser la question, comment puis-je recommencer ? Et c'est pour chaque carte. Et je trouve ça, vous voyez, la magicienne expertise. On est sous la planète Mercure. Je ne sais pas s'il y avait, je vous ai dit la planète. Non. Dans les airs comme sous la terre, les élémentaux apprennent l'été de lumière. D'un doigt en l'air, le sort est pérenne. La sorcellerie coule dans vos veines. Voilà. Je trouve super sympa. Et on a chaque fois, donc voilà l'explication de la carte, la description aussi, l'explication, les mots-clés à l'endroit, à l'envers. Et on a justement la question, quel est le but de ma présence ? Pour chaque, mais vraiment pour chaque carte. Et je trouve vraiment ici, très très chouette. Et les mineurs, c'est pareil. Le 5 de coupe, ça nous parle de dépression, voilà. Tristesse, chagrin d'amour, chacun y fait face. Quand le chagrin frappe, un endroit bien douillet. Ressentir la douleur offre un remède efficace. Ramasser les morceaux, de nouveau essayer. C'est très intéressant. Je trouve qu'il est très profond. Ce livret, il apporte vraiment des pistes de réflexion, de travail. Ouais, il est très riche. Franchement, il est très riche. Pour activer l'inversion, poser la question, comment puis-je me défendre moi-même ? Oui, parce que des fois, le 5 de coupe, on nous a fait du mal. Mais des fois, c'est nous qu'on se fait du mal. C'est nous qu'on s'inflige des choses. Enfin, voilà. Il est incroyable, ce jeu. Vraiment incroyable. Je dirais le jeu, mais surtout le livre. Alors, évidemment, vous avez des tirages. On a le tirage des âmes sœurs à trois cartes. Le tirage pour une nouvelle relation. Sortilège pour une nouvelle relation. Tirage du jardin de la sorcière. Pour apporter la clarté dans votre vie. Ça peut être un super intéressant. On a un tirage financier. Il y a plein de tirages. Sortilège pour la maison de mes rêves. Tirage du foyer heureux. La sagesse ancestrale. Sortilège de la fée marraine. Communiquez ce soir à votre fée marraine en soufflant des bulles à l'aide d'une baguette faite main. Et vous avez tous les ingrédients pour faire. C'est incroyable. Tirage de l'amour. Pour ouvrir le cœur à la tendresse. Tirage de la santé. Pour maintenir le bien-être physique. Sortilège pour une bonne nuit de sommeil. Incroyable. Moment de transition et de vie antérieure. On a deux tirages. Tirage de transition de la vie. Tirage des vies antérieures. Ça c'est super intéressant. Sortilège pour le mois futur. On réfléchit à sa situation actuelle. Et aux défis auxquels vous êtes confrontés. Voilà. Il y a vraiment... C'est très intéressant. Chemin de vie et évolution de l'âme. Tirage de l'âme sacré. Il est riche. Je vous dis qu'il est riche. Après, on pratique. On ne pratique pas. Mais on a vraiment des pistes. Il y a vraiment des pistes incroyables. Pour faire des tirages. Pour travailler avec les vies antérieures. Travailler avec le futur. Sort pour éloigner peut-être un fantôme. La négativité. On a le tirage des présages. Tirage de la destinée. Sortilège pour développer les facultés psychiques. Voilà. Incroyable. Franchement, il y a eu un travail énorme. Et fort intéressant. Ce n'est pas un livret. Où c'est... Des fois, c'est vraiment perché. Ou tiré par les cheveux. Enfin, je ne sais pas si... Voilà. En tout cas, moi, ce que je ressens des fois, quand je vois certains jeux, certains livrets, je me dis, oh là là, il faut s'accrocher. Tandis que là, non. Je trouve que c'est très simple. C'est accessible à tout le monde. Même si on ne pratique pas de magie, de sorcellerie, ou de... Voilà. Tout ce qui est rapporté à ça. Et bien, je trouve qu'il est vraiment génial. Voilà. C'est pour ça que... J'avais envie de vous partager. Je sais qu'il est passé. Parce que moi, j'ai vu... Le coffret, je l'ai vu passer plusieurs fois. Mais encore une fois, comme ce n'est pas ma calme, comme je dis, je ne m'y suis pas arrêtée. Et j'avais tort. Et c'est un jeu super. C'est un livret riche en enseignements, riche en découvertes, et riche en pratiques. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi si vous le connaissez. Si vous avez l'occasion d'utiliser. Quelles ont été peut-être pour vous... Peut-être une découverte. Peut-être il y a certaines découvertes par rapport à ce jeu. Et quel enseignement vous en avez eu. Si vous avez fait des tirages, si vous avez pratiqué certains rituels, c'est toujours intéressant de partager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une très, très belle fin de journée. A tout bientôt.